On va démarrer la session de l'après-midi, qui est dédiée à la formation et à l'information dans la lutte contre les discriminations en santé. On va commencer par une présentation à deux voix, par Nicolas Lechepier, qui est enseignant chercheur à l'Université Lyon 1, également au sein de l'équipe S2HEP. Et puis, à ses côtés, également, Édouard Laune, qui est médecin psychiatre au centre Levinatier, juste à côté. Je vous laisse présenter une vingtaine, 25 minutes. C'est ça que je sache à peu près, 25 minutes ? On vous écoute. Bien, bonjour à tous et à toutes. On a le plaisir d'entamer cette dernière après-midi avec une perspective qui sera probablement un petit peu différente de celle qui a été présentée jusqu'à présent, puisque pendant tout ce colloque, un certain nombre de constats ont été posés sur les mécanismes qui produisent ces inégalités de santé et ces injustices au sein du système de santé et de l'état de la santé de la population. Et là, on va essayer d'aborder avec vous un certain nombre de leviers pratiques ou d'approches qui pourraient être employées pour essayer d'agir sur ces discriminations, et notamment au niveau de la formation. en ce qui me concerne, je ne suis pas chercheur sur ce thème-là des discriminations. Je vais vous présenter plutôt, on va dire, ce que j'ai dû entreprendre pour essayer de le mettre à l'agenda de la formation des étudiants en médecine, puisque c'est ça mon quotidien de former les professionnels de santé. Et j'ai noté avec intérêt que pas mal d'intervenants et d'intervenantes de ce colloque ont mentionné à différents moments l'importance de sensibiliser les professionnels, de les former à cette question-là. Et donc là, on vous présente une petite étape avec Edouard, en tout cas des initiatives qui sont prises aujourd'hui avec cette dimension de retour d'expérience et de témoignage. Donc l'idée, c'est de documenter un petit peu comment on peut aborder notamment la question des discriminations, mais plus largement aussi des inégalités sociales de santé, dans une optique de transformation des habitus de la profession médicale et de promotion de la justice sociale. Alors, en fait, en ce qui me concerne, je me suis intéressé en particulier à ce sujet-là. Un jour, j'ai entendu une étudiante de quatrième année qui, dans une discussion autour d'un jeu de rôle, étudiante en médecine, disait que l'information et le consentement pour les patients, c'était un droit, sauf pour ceux qui ont la barrière de la langue. Et pour elle, ça paraissait évident, d'après son expérience de stage et d'après, voilà, que quand un patient ne parle pas français, il n'a pas à exercer, enfin en tout cas, il n'a pas de droit à se voir expliquer, se voir recueillir un consentement, etc. Et donc cette remarque qu'elle avait tenue avec aplomb et en l'affirmant m'avait mis quand même la puce à l'oreille de « il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là ». Et il se trouve que, on va en reparler avec Édouard dans un instant, mais il y a une réforme des études médicales et il y a eu une révision du curriculum. Et moi, j'ai porté notamment l'idée qu'il fallait introduire la notion de discrimination dans ce curriculum. Et donc, voilà, j'ai fait un peu de publier sur ce thème-là. C'est ce que je vous propose, en gros, voilà un peu les contenus qu'on pourrait proposer aux étudiants. Donc, c'est une définition des discriminations, c'est une définition légale dans la loi de 2008 en France qui transcrit une recommandation européenne. Et la discrimination, c'est quand on fait une différence de traitement entre deux personnes sur un critère illicite. Par exemple, on ne traite pas de la même façon deux personnes au motif de leur âge, au motif du patronisme, de leur religion, de leur lieu d'habitation, de la langue parlée, etc. Et donc, le droit définit un certain nombre de critères qui font qu'une différence de traitement peut être discriminatoire, en l'occurrence. Donc ça, c'est les discriminations directes, puis il y a les discriminations indirectes quand un certain nombre de dispositions, de critères, de pratiques, de modèles, d'algorithmes, etc. entraînent des différences ou des désavantages particuliers pour des personnes par rapport à d'autres. Donc, on est sur le cadrage de cette notion en sens juridique. Alors, évidemment, et là, ça vient faire écho aux présentations qui ont été faites hier, et notamment à la session que j'ai eu le plaisir d'animer hier matin avec Estelle Card et Muriel Salle. Les discriminations, elles sont systémiques parce qu'il y a des rapports de pouvoir dans la société. Il y a des normes sociales qui peuvent refléter ces rapports de pouvoir et qui font qu'il y a des hiérarchies qui sont posées et au travers desquelles nous réfléchissons, nous agissons. Mais les discriminations, elles sont systémiques. Pas simplement parce qu'il y a des grandes normes sociales au-dessus de nous, aussi parce qu'elles sont, d'une certaine façon, activées ou performées au quotidien. Donc là, je cite Patrick Simon, qui est un démographe et qui est bien impliqué dans l'étude des discriminations en France, un démographe à l'INED. Il nous dit que les discriminations sont systémiques au sens aussi où elles reflètent la somme des petites décisions, des comportements, des appréciations qui, enchaînées et répétées de façon routinière, quasiment invisible, composent un système dense d'actes discriminatoires et empêchent d'accès plein et entier à la justice des droits. Du coup, pour passer de la vision juridique un peu formelle à une vision peut-être un peu plus sociologique, on voit que ces discriminations, elles sont performées au quotidien. Et une autre citation que je tenais aussi à vous présenter, celle de Fabrice Duhm, qui est aussi un sociologue qui a beaucoup travaillé sur les discriminations dans l'éducation, qui a remarqué dans une publication déjà ancienne que le caractère systémique de la discrimination prend encore au cœur des pratiques professionnelles intermédiaires, entre désarroi et caution du phénomène par défaut de distanciation et des moyens pour combattre. Et là, on va probablement y revenir encore, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la production des discriminations aussi dans des équipes qui n'ont pas eu les moyens ou les dispositions pour réfléchir, pour changer leur pratique, etc. Donc ça fait référence à... enfin, je fais le lien avec ce qui s'est dit à la session de ce matin, des praticiens, autour des moyens qui sont nécessaires pour prendre du recul sur nos pratiques. Alors, en 2022, la Commission nationale pour le respect des droits de l'homme a relégué le rapport qu'a fait l'ONU sur la France et la situation des discriminations en France. Je vous en ai présenté un petit extrait, mais le rapport est assez sévère sur la situation en France, avec notamment, je cite, une persistance importante de préjugés et de stéréotypes raciaux et xénophobes, en partie hérités du passé lié au colonialisme et à l'esclavage, qui sont toujours présents dans la société française et sont renforcés par les médias et discours politiques. Ceux-ci favorisent la perpétuation de la discrimination raciale et d'un climat d'intolérance envers certains groupes minoritaires, comme les personnes africaines ou l'ascendance africaine d'origine arabe, ainsi que les roms et les gens du voyage. Donc, on a des observations d'un climat ou d'une ambiance discriminatoire en France qui se traduit aussi dans les enquêtes menées par notamment l'INSEE. Et là, on est à la phase où l'enquête sur trajectoire et origine, la deuxième version d'enquête est en train de produire ses premiers résultats. On a parlé de la question des statistiques ethniques hier et on a évoqué ce manque d'informations en France. On a quand même des outils, et notamment en se référant à la notion de l'origine, qui permettent d'objectiver un certain nombre de choses. Et dans cette enquête, dont quelques résultats préliminaires ont été publiés, on s'aperçoit que le sentiment de discrimination a progressé assez fortement en France, dans pas mal de catégories de personnes, et que ce sujet est un sujet important et à traiter. Mais évidemment, il faut regarder, il y a plein de choses à discuter dans ces données-là. Et là, maintenant, je vais essayer de focaliser un petit peu sur le champ de la santé, notamment cette enquête trajectoire d'origine que je mentionnais à l'instant a toute une partie du questionnaire consacré aux discriminations dans le champ de la santé et donc ont demandé aux personnes qui ont été interviewées, vu qu'il y a un échantillon important dont j'oublie la quantité précise, s'il leur est déjà arrivé de subir des discriminations au cours d'une consultation, parce que de statut CMU ou AME, et avoir le sentiment d'être moins bien reçu, moins bien traité que les autres, et à votre avis, l'avis de la personne concernée, à quoi c'était dû ? Qu'est-ce que vous avez senti visé dans ce sentiment d'être moins bien traité que les autres ? Et donc, voilà, c'est des données déclaratives, basées sur le vécu, mais qui parlent beaucoup, en tout cas, de l'importance de cette situation. Il y a des discriminations dans le champ de la santé qui sont aussi avérées. Là, c'est une capture d'écran du site du défenseur des droits, avec l'histoire d'une professeure des écoles, enceinte de son quatrième enfant, de couleur noire, qui se voit recevoir des réflexions très désobligeantes de la part du médecin qui juge qu'elle ne devrait pas faire autant d'enfants, etc. Donc, cette affaire a donné lieu à une conciliation devant le Conseil National de l'Or. Donc là, on est sur des situations de discrimination avérées parce que des plaintes ont été déposées, parce que des recours ont été posés. L'autre façon d'avérer les discriminations, c'est de procéder à des méthodes de testing. Donc, le testing consiste à expérimenter l'accès à un soin ou à un droit, là en l'occurrence un rendez-vous médical, en comparant le résultat obtenu selon les propriétés annoncées de la personne. Donc là, il s'agissait de... Donc il y a eu trois recherches de rendez-vous pour des motifs très, très, on va dire très, très standardisés. Un rendez-vous chez le gynécois, un rendez-vous chez le psychiatre et un rendez-vous, je crois, chez le dentiste, voilà. Et selon qu'on a la CMU ou la ME et selon qu'on a un nom de consonance africaine, quels sont les résultats ? Est-ce qu'on arrive à obtenir un rendez-vous dans un délai qui est défini ? Et donc le testing consiste à envoyer trois appels aux mêmes professionnels, professionnels, en commençant par les personnes qui sont, on va dire, dont on pense qu'elles seront les plus défavorisées. Et si une personne n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous à temps, tandis que la personne de référence, donc blanche sans CMU ou d'origine française sans CMU, l'obtient, alors on pense qu'il y a une différence de traitement systématique qui indique une discrimination. Et donc ça, c'est une des façons d'avérer. Et donc les résultats sont qu'effectivement, la situation du cadre, si on est à la Puma ou en situation avec des droits ouverts par la ME, on est moins bien, on a moins de chances de tenir un rendez-vous, en tout cas dans des délais raisonnables. Alors, toutes ces données-là, elles ont été réunies dans des dossiers ressources qui sont, voilà, qui m'ont servi aussi pour faire ce travail de veille et de bibliothèque. Un dossier ressources récent de la fabrie des territoires de santé, là, qui coordonne un peu, qui fédère des acteurs de la promotion de la santé et de la santé urbaine. Mais aussi Migration Santé Alsace, avec notamment Émilie Young qui a rédigé un guide, qu'on a bien apprécié, qu'elle est venue présenter aussi ici dans cette faculté, et à travers lequel, enfin, pour le rédiger, ils ont fait des réunions de professionnels pour essayer d'étudier des cas. C'est-à-dire, voilà, tel cas clinique, cette dame qui, justement, a refusé un rendez-vous, qu'on a renvoyé vers la sortie sans finalement avoir l'impression qu'elle ait reçu des soins. Alors, de quoi s'agit-il ? Et donc, quelles sont les causes, quels sont les effets, quels sont les recours, etc. Et donc, ils ont étudié un certain nombre de situations. Alors, je ne vais pas, évidemment, les passer ici parce qu'on manque de temps. Mais ça concerne le refus d'une prise en charge en libéral d'une patiente qui est romanophone, par exemple, en cabinet libéral, avec une bonne intention de la professionnelle qui dit « Mais moi, je l'ai envoyé vers quelqu'un d'autre parce que, enfin, je l'ai renvoyé plutôt de mon cabinet parce que je n'arrivais pas à travailler avec elle, c'était trop compliqué, il y avait une barrière de la langue. » Et donc, cette situation, il se trouve qu'elle a donné lieu à un recours grâce à une association qui a accompagné cette personne et qui a permis une médiation devant le Conseil national de l'ordre et qui a permis aussi à la professionnelle de prendre conscience que son comportement était discriminatoire. Mais, on va dire, elle n'était pas de mauvaise intention. Refus d'obstitialisation de psychiatrie d'un patient allophone. Non déplacement de services médicaux pour une admission aux urgences dans des quartiers populaires stigmatisés. Non recours à un dispositif de prise en charge pour une patiente demandant une ING parce qu'elle semble de culture étrangère. Refus d'établissement d'un certificat médical. Retard au moment d'un accouchement. Interruption de prise en charge d'une patiente porte en voile. Donc là, avec une dimension d'islamophobie. Et puis, une demande discriminatoire aussi d'un patient. Donc, que fait l'équipe quand cette patient a une demande elle-même qui reflète des choix qui sont assimilables à des discriminations. Donc, voilà. Moi, je vous recommande ce guide qui est vraiment une mine d'or et une très bonne ressource, on va dire, pour les professionnels et les équipes et du coup, qui est la lettre aussi pour les étudiants en médecine. Avec un schéma quand même bien conçu. Avec ce phénomène des discriminations qui a des causes à la fois psychosociales, du côté des stéréotypes, des représentations des préjugés. Et Édouard Laune fait des cours sur ce sujet-là, notamment concernant la santé mentale. J'ai dû laisser la parole dans un instant. Et il y a aussi des facteurs systémiques qui sont... On a parlé du manque de temps, l'hétérogénéité des pratiques, les rapports de pouvoir dans les relations de soins, les inégalités territoriales, etc. Absence de ces questions dans les... dans les... dans les... dans les formations des professionnels. Et puis, des logiques économiques aussi qui consistent à peut-être privilégier les patients qui posent de moins de problèmes. Et donc, tous les patients plus compliqués, on les renvoie ailleurs et créant ainsi une situation discriminatoire. Et ça a aussi des conséquences qui sont déplorables et désavantageuses pour tout le monde. En fait, aussi bien, évidemment, pour les usagers, les usagères victimes. Et on l'a bien vu avec l'exposé d'Héléna à Réville tout à l'heure sur le renoncement que tout cela produit. Enfin, une expérience d'être discriminé, c'est défavorable au suivi. Mais aussi pour les professionnels qui se retrouvent pas dans leur éthique et leurs ambitions de soigner tout le monde de la même façon. Et puis aussi pour la société, puisque ça signale un dysfonctionnement du système de santé. Donc voilà un peu pour le... le... le cadrage sur le thème des discriminations. Et je laisse la parole à Edouard pour voir maintenant quelles sont les implications en formation et en politique institutionnelle. Merci beaucoup Nicolas. Cette première partie qui permet effectivement de bien montrer l'aspect systémique des discriminations. Et je vais essayer moi, dans cette deuxième partie, d'aller sur finalement... Alors on a plusieurs points communs avec Nicolas, mais un des points communs qu'on a, c'est d'être enseignant à la faculté de médecine. Et une des questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on peut amener les étudiants en santé à prendre conscience de ces aspects importants des inégalités sociales de santé dont on discutait de pierre et de discrimination. Alors, on pourrait dire justement que les études de santé sont pensées pour former des étudiants qui vont être ouverts à ces questions-là. Et c'est un papier qu'on a fait avec un certain nombre de collègues dont le professeur Rod et des étudiants en santé où on s'est intéressé, on a fait une analyse, une liste thématique de la littérature sur finalement comment évoluent les attitudes des étudiants en médecine vis-à-vis des personnes les plus précaires, ce qu'on appelle les underserved en anglais, avec des résultats, vous imaginez si je vous les présente, qui malheureusement ne vont pas forcément dans le sens qu'on espérerait, mais qui montrent que plus on avance dans les études de médecine, moins on a d'attitudes favorables à l'égard des personnes les plus précaires. Donc plus on rentre dans des attitudes potentiellement discriminantes qui vont expliquer ce qu'on observe dans la relation médecin-malade, c'est-à-dire finalement des attitudes discriminantes qui ne sont pas forcément volontaires et il ne s'agit pas de dire, c'est pas mon propos ou c'est pas notre propos que tous les médecins ou tous les soignants sont discriminants, c'est pas du tout ça, mais qu'en tout cas il y a des petites choses qui vont se jouer sur des aspects très, des dimensions très précises de la relation médecin-malade, qui vont modifier la manière dont on s'adresse aux personnes les plus précaires avec, notamment c'est une étude qui avait été faite au Pays-Bas en 2012, qui montrait que les personnes les plus précaires et notamment les personnes migrantes bénéficient entre guillemets de consultations plus directives, moins d'implications dans la décision thérapeutique, à un moment où on parle de décisions partagées, posent moins de questions, reçoivent moins d'informations, moins de messages émotionnels et finalement des attitudes beaucoup plus neutres et du coup ont une satisfaction qui est bien moindre à l'égard des soins reçus qui va entraîner un cercle vicieux, c'est que cette satisfaction moindre va entraîner une moindre satisfaction du côté des médecins et des soignants et va entraîner finalement le sentiment pour tout le monde que ça n'a pas fonctionné et potentiellement derrière soit des refus d'accès aux soins, soit des difficultés d'accès aux soins. Donc un des enjeux en tant qu'enseignant à la faculté, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour former justement des étudiants qui soient ouverts à ces questions-là, qui aient à la fois des connaissances mais également des compétences dans le champ de l'accueil et de la prise en charge des personnes précaires, des personnes migrantes, etc. Alors c'est ce qu'on essaie de mettre en place à différents niveaux et moi je vais vous présenter ce que je fais plus précisément, ce qu'on fait avec des collègues dans le champ finalement plutôt du deuxième cycle, je dirais vraiment, deuxième, oui on est au premier deuxième cycle on va dire, avec des étudiants autour de trois concepts clés qui me semblent importants si on veut penser à la question de la formation, je vais essayer de détailler sans trop rentrer dans les détails, un concept important qui est celui des responsabilités sociales en santé et je passerai un peu de temps, le deuxième c'est celui de l'humilité culturelle qu'on ne connaît pas forcément, que j'ai découvert, moi je suis psychologue depuis pas très longtemps, je peux le dire, je suis docteur en philosophie de la santé et donc dans ce cadre-là j'ai fait une thèse sur sur plein de questions mais notamment sur la question de la prise en charge des personnes migrantes et c'est de cette manière-là que j'ai rencontré cette question de l'humilité culturelle et enfin un dernier point que je trouve très important qui est la façon de plaidoyer en santé qui fait partie des compétences attendues à la fin des études médicales, donc référentielle notamment canadien qui fait un petit peu foi au niveau international et finalement on ne forme pas tellement nos étudiants ou plaidoyer en santé et c'est un des enjeux de comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors on connaît les missions habituelles des CHU, il y a plein de termes, le soin, l'enseignement, la recherche et l'enjeu c'est de dire qu'il y a sans doute une quatrième mission et qui est tout aussi importante que les autres c'est la mission de responsabilité sociale. Alors qu'est-ce que c'est la responsabilité sociale des universités de médecine ? C'est cette idée que, ça vient d'une obligation, les universités de médecine doivent orienter la formation, la recherche, les soins qu'elles poursuivent vers les principaux problèmes de santé de la communauté, région ou nation qu'elles ont comme mandat, j'aime beaucoup ce terme, mandat, de servir. C'est-à-dire se rappeler qu'on est dans un macrocosme, un microcosme et qu'on ne fait pas tout à fait de la médecine de la même manière. En France que dans d'autres pays c'est évident, mais même en fonction des territoires. Moi je suis spécialisé en prévention du site, on ne fait pas de la prévention du site de la même manière en Bretagne, qu'à Lyon, que dans le sud, qu'à Mayotte, etc. Il y a des réalités qui sont tout à fait différentes. Et donc c'est une question finalement qui vise à dépasser le corps singulier, qui reste bien sûr important, mais entrer aussi dans une philosophie du soin qui soit sociale et environnementale. Parce que j'ai un peu aussi à l'éverser cette question-là, c'est important. Donc l'idée c'est de former des étudiants en médecine ou en santé, qu'ils soient ce qu'on appelle socialement responsables, donc avec une connaissance des inégalités sociales de santé, une compréhension des dispositifs de soins dédiés aux populations les plus précaires, la participation à des personnes qui vont favoriser des attitudes bénéfiques à l'égard de ces populations, et présentées au final des attitudes. Avec deux principes principaux qui sont celui d'altruisme, par l'intérêt prioritaire qui doit être porté au bien-être de la société et de l'ensemble de ses membres, mais du coup une réflexion altruiste, et l'altérité au sein du souci d'intégration dans un contexte social. Et ça je crois que c'est un des effets très forts de l'hôpital et parfois aussi de l'université, peut-être dans une mesure qui est un peu différente, mais ça coupe un peu du monde. Des fois on oublie, on est dans un environnement qu'on doit prendre en compte et qui a un impact très important. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut faire ça ? Dans la régulière littérature qu'on avait faite avec les collègues, on s'était intéressé à qu'est-ce qui marche. Alors on sait ce qui ne marche pas, l'enseignement traditionnel. Un PowerPoint sur les inégalités sociales de santé, moi je vois, ils baillent, ils s'endorment, ça n'interesse pas. Il faut le faire, parce qu'il faut quand même utiliser quelques éléments théoriques, mais sur une année entière ça ne fonctionne pas. Alors il y a la question des stratégies de sélection. Alors pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont favoriser les attitudes favorables à l'égard des patients les plus précaires. Le fait d'être une femme, le fait d'être issue d'un milieu plus précaire, le fait d'avoir vécu soi-même la précarité, la discrimination, etc. Alors on pourrait se dire, on pourrait sélectionner ces étudiants-là, ces étudiantes-là. Ça pose une question éthique, c'est-à-dire en bout de 6 ans, on leur dit, bon ben maintenant vous allez retourner, vous venez, et ça ne marche pas très bien. Ce qui marche bien, c'est d'avoir des cursus entiers, des curriculum qui soient dédiés à la responsabilité sociale, et surtout, et ça c'est le point important, c'est des enseignements expérientiels dans la communauté. C'est des rencontres avec des populations que les étudiants en santé ne voient pas forcément, ou en tout cas, ne voient pas sous ce prisme-là. Et c'est comme ça qu'on a pensé une UE que je coordonne, qui s'appelle l'UE Responsabilité sociale en santé, c'est un enseignement d'une durée d'un an, expérientiel dans la communauté, c'est-à-dire qu'il y a un cours avec un PowerPoint une fois, parce qu'il faut quand même bien poser un peu les bases, et ensuite, ils partent en stage, et ils font un projet collaboratif, et un soutien par des étudiants-tuteurs qui sont passés par l'UE les années précédentes, et on va viser de les sensibiliser sur les inégalités sociales de santé, la responsabilité sociale, développer l'empathie et le clédoyer à l'égard des personnes les plus précaires. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a à la fois des enseignements interactifs sur les déterminants sociaux de la santé et sur la responsabilité sociale, un stage dans une association, alors c'est une association qui va être dédiée aux personnes SDF, aux personnes migrantes, ça peut prendre plein de formes différentes, et un projet collaboratif. Au début, on n'avait pas mis ce projet collaboratif, et finalement, on s'est rendu compte que, simplement aller en stage, si derrière, il n'y a pas quelque chose qui peut être fait, un projet de ce type-là, finalement, ça peut un peu s'éturer. Ce projet collaboratif, il leur permet de donner du sens, et notamment autour de cette notion de plaidoyer, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a vécu, des rencontres qu'on a faites, et comment est-ce qu'on va faire pour sensibiliser nos collègues ? Parce que chaque année, c'est environ 40 étudiants, sur un potentiel d'étudiants, plus d'un millier, je ne sais plus combien ils sont, mais... Donc, c'est un petit groupe, et c'est un petit groupe qui est déjà très ouvert à ces questions-là, finalement, qui vient renforcer un souhait déjà présent de travailler là-dessus. Donc, comment est-ce qu'ils vont sensibiliser leurs collègues ? Donc, environ 100 étudiants qui ont participé depuis 2020. Alors, ça, c'est une diapose, ce n'est pas moi qui l'ai faite, je leur remets, c'est les étudiants qui l'avaient fait pour le... qui l'avaient préparé pour le congrès de l'ennemi, qui est un congrès de pédagogie médicale, on avait présenté leur travail. Et donc, bon, il avait dit un petit peu, à la fois, ce côté de réflexivité, de pouvoir reconnaître leurs propres préjugés, s'en détacher, déconstruire des croyances qu'il peut y avoir parfois, justement, en parlant de leurs préjugés, sur les SDF, sur les migrants, etc. L'important, c'est de prendre en compte la situation sociale des patients, apprendre directement des minorités, ça, je crois que c'est vraiment un point central dans ce qu'ils évoquent, c'est, on a été sur place, on a directement parlé avec les personnes. Et c'est assez intéressant de voir dans les projets qui mènent, souvent, ils ont des idées préconçues sur, on va faire ça. Par exemple, chaque année, il y a toujours un groupe qui dit, on va faire des photographies de personnes SDF, en faisant des maraudes, etc. Et puis, chaque année, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas se promener dans la rue comme ça, puis prendre un photo des SDF, c'est très intéressant peut-être, mais ça ne marche pas. Quand on rencontre les gens, ils ne veulent pas, ça ne paraît pas opportun, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la manière de faire. Donc, il y a aussi, voilà, cette compréhension de tout. Alors, si vous intéressez, ils ont créé un site, les étudiants, vous pouvez aller voir sur l'ensemble des projets qu'ils ont mis en eux. Donc, il y a une petite vidéo, on ne va peut-être pas la passer, mais c'est un petit peu comment, voilà, comment il fait le site, et comment on peut retrouver l'ensemble des projets qu'ils ont menés au cours des différentes années. Donc, vous voyez là des exemples un petit peu de ce qui a pu être fait. Je vais avancer, parce que je vois qu'on n'est pas en avance. Ah, là, 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 ça passe pas. Voilà. Voilà, ça. On tourne au boucle. OK. Alors, deuxième point, c'est la notion d'humilité culturelle. Alors, c'est une notion qu'on ne connaît pas forcément. Bon, je continue sur l'humilité culturelle. Dans cette notion de compétence médicale attendue, on a parlé de compétence culturelle, et finalement, on s'est rendu compte qu'en parlant de compétence culturelle, il y avait le risque de ramener l'idée qu'on allait avoir une connaissance sur d'autres personnes. Il fallait peut-être qu'on entre dans une ère qui soit un peu différente. Et c'est comme ça que le terme humilité culturelle est arrivé. Alors, dans le chien de l'eau saxon, il est assez développé, en France un peu moins, avec deux aspects importants dans l'humilité culturelle. C'est la connaissance de la diversité culturelle. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi la connaissance, ou en tout cas la compréhension des déséquilibres de pouvoir que Nicolas a évanqué tout à l'heure. C'est-à-dire avoir une notion qu'en tant que soignant, qu'en tant que médecin notamment, il y a un déséquilibre de pouvoir lié à la relation soignant-soigné, mais qui peut s'ajouter d'autres formes de déséquilibre de pouvoir liées à des questions culturelles, ethniques, etc. Alors, l'humilité culturelle, comment ça se met en place ? Alors, il y a cinq grands points. Le premier point, c'est ouverture d'esprit. Le deuxième point, c'est conscience de soi, une forme de réflexivité sur ses pratiques, sur ce qui peut être nos préjugés. Tout d'abord, on retrouve l'altruisme de la responsabilité sociale en santé. L'interaction soutenante, c'est-à-dire la capacité à soutenir les personnes qui font face à la précarité ou à la discrimination. Et le côté réflexivité et critique de soi et de la relation. On peut dire, parfois, j'ai peut-être loupé des choses. Et les objectifs de cette humilité culturelle, ça va être l'empowerment des personnes les plus précaires, le respect mutuel, mutuel, comme vous voyez tout à l'heure qu'il y avait aussi... Parce que ça, c'est une réalité, peut-être qu'on en parlera, mais quand on parle discrimination aux soignants, ils répondent souvent les discriminations dont ils sont victimes. Ce qui peut être une réalité, mais ils oublient l'autre partie de la question des discriminations en santé. Le partenariat, les soins optimaux, ça, c'est important parce que parfois, on me dit, mais la responsabilité sociale, humilité culturelle, est-ce que ce n'est pas un petit peu des suppléments d'âme, des choses comme ça ? Non. Pour moi, ça doit être au cœur des pratiques, justement parce que c'est un objectif d'efficience. C'est central dans la responsabilité sociale en santé. Il s'agit d'apporter les soins optimaux, les soins de meilleure qualité aux plus précaires et d'éviter justement qu'ils puissent y avoir une médecine à deux vitesses et puis une notion de développement professionnel. Et je finirai très rapidement sur la notion de plaidoyer en santé, qui est une notion vraiment centrale, une compétence médicale attendue à laquelle on forme assez peu nos étudiants. Et pour le coup, c'est une responsabilité sociale en santé. En passant par ce projet, en passant par une présentation devant un jury, avec des projets qui sont pensés pour la sensibilisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont diffuser les connaissances, les compétences autour de la responsabilité sociale en santé, va permettre de leur faire travailler, faire travailler chez leurs collègues, tout ce qui va faire partie du plaidoyer en santé. Il va détailler totalement la diapositive, mais en tout cas, d'avoir notion qu'on travaille, on sert en tout cas autant des individus que des communautés. Et qu'au sein de ces communautés, on a un rôle important en tant que soignant pour l'accès aux soins, pour l'alerte auprès de nos tutelles lorsque les populations rencontrent un certain nombre de difficultés. Alors, on voulait finir avec Nicolas sur une question qu'on laisse ouverte autant pour nous que pour vous. Il s'agit de mieux, pour l'instant, et souvent d'enseignements qui sont optionnels, on essaye de mettre un petit peu, notamment aux premières années, ou à des moments clés, comme ça, des cours, entre guillemets, obligatoires. La question, c'est comment faire pour toucher d'immenses promos d'étudiants aujourd'hui. Est-ce que justement cette réforme actuelle des étudiants de médecine n'est pas l'occasion de pouvoir au moins instiller un petit peu de responsabilité sociale, de lutte contre les discriminations ? On a des pistes, mais c'est une vraie question. On me la pose à chaque fois, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ces tueurs soient obligatoires ? J'ai tendance à répondre non, parce qu'on voyait 500 étudiants dans des associations, s'ils n'ont pas envie d'être là, je pense que ça sera bon pour personne. Mais en même temps, comment est-ce qu'on fait pour toucher le plus grand monde ? C'est une vraie question aujourd'hui, de manière générale, dans nos enseignements. On laisse la question ouverte. On a pris un peu plus de temps que nécessairement. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, également pour l'aspect du temps. On attend pour quelques questions. questions, retours, commentaires. Merci. Je confirme que les associations qui ont déjà parfois des salariés chargés de plaidoyer, qui ne sont pas les médecins parfois de ces associations, je pense à Médecins du Monde et à un certain nombre d'autres qui a également coopéré étroitement, mais c'est valable d'ailleurs aussi, c'est tout à fait valable pour le très bon guide dont vous avez parlé de Migration Santé Alsace, qui est également membre de l'Observatoire du droit à la santé des étrangers et que nous-mêmes diffusons à l'Église Brat de l'Ordre. D'ailleurs, je signale qu'il est sur leur site, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de leur envoyer, vous pouvez le télécharger sans problème. Moi, je voulais revenir sur deux questions. Une, savoir si vous l'avez constatée ou pas, qui est celle d'expérience et puis de ce que nous a décrit, y compris là dans les auditions de la CNCDH, on a l'impression que les médecins, alors là je parle des généralistes en cabinet, notamment des médecins traitants, ils l'apprennent progressivement, mais ils se préoccupent rarement en première intention de ce que sont les insertions professionnelles et autres d'ailleurs, des patients qu'ils accueillent en tant que médecins traitants. Il y a d'ailleurs eu peut-être un petit recul arrière par rapport à ce qu'était la notion de médecin référent qui a été oubliée et qui avait le mérite d'impliquer plus. Il n'y en avait pas beaucoup de médecins référents, d'ailleurs c'est pour ça que ça a un peu ripé. Au départ, il y avait une opposition dans le corps médical par rapport aux médecins référents pour les médecins généralistes. Mais bon, c'est une première question. La deuxième, elle est qu'il existe, je rappelle qu'il existe une organisation de médecins généralistes assez petite, mais qui est aussi au sein de l'Observatoire du droit à la santé des étrangers, qui s'appelle le Comégas et qui est le collectif des médecins généralistes pour l'accès aux soins. C'est important parce qu'il s'est créé quand il y avait encore, mais il y en a toujours en fait, on continue à avoir des échos de refus de soins sous des formes diverses. Le testing ne le perçoit pas toujours. c'est que, ne serait-ce que dans l'accueil d'un patient en première intention et de ne pas accepter qu'il reste le médecin traitant, ce qui est un énorme problème qui s'accroît avec les déserts médicaux, mais les déserts médicaux sont aussi un bon prétexte pour dire, mais non, on ne comprend pas parce que je ne peux plus en prendre, je n'en ai plus, je n'ai plus de place. Ce qui est parfois une réalité. c'est aussi une des dimensions me semble-t-il qu'il faut prendre en compte et puis je voulais juste finir sur une notion assez importante sur laquelle on travaille nous avec l'association des directeurs au service des personnes âgées, la DEPA. On a fait des communiques avec eux sur une forme de discrimination qui a été d'ailleurs un tout petit peu évoquée ce matin qui est ce qu'on appelle l'âgisme. C'est-à-dire le fait qu'on puisse dire à un moment donné, je ne sais plus, quelqu'un a dit, à parler de vous êtes trop âgé ou alors qui a parlé de l'âge par rapport à votre âge ou alors peut-être pas, je ne l'ai pas dit que vous êtes trop âgé mais à votre âge ou peut-être que, voilà. Donc c'est des dimensions qui me semblent de voir être un point. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les rencontrer. Merci. Merci pour ce témoignage. Juste par rapport au rôle des médecins généralistes et le repérage, enfin, la barre qui était déjà assez chargée pendant ce colloque, on a bien vu qu'il y avait des gros enjeux de capacité de ces médecins généralistes à rédiger des certificats médicaux, à pouvoir repérer un certain nombre d'expositions, effectivement, des conditions qui tiennent aux conditions de vie et de travail des personnes. Et après, là, nous, on est voisins dans notre département de sciences humaines et sociales du département de médecine générale et quand on évoque avec eux cette question de pourquoi vous ne faites pas plus de repérage, etc., ils nous disent qu'on a déjà une consultation qui est en temps limité, plein de questions à poser. Et donc, il y a des tests de médecine sur le repérage des violences conjugales, des violences faites aux femmes, des violences sexistes. Il y a le repérage des dépendances à la colise. Et donc, cette liste s'ajoute à une liste déjà longue et les messageries d'ARS nous font remarquer parfois qu'il faut aussi tenir compte de la réalité des choses. mais en fait, c'est une question de priorité. Voilà. Et je trouve que ce colloque, en tout cas, ce que ça m'a fait penser, c'est qu'il nous permet de revoir aussi les priorités. Et en fait, on voit bien que cette lutte contre les inégalités de santé, c'est aussi du quotidien et que ça devrait normalement aussi faire partie du travail peut-être à enlever l'intention du travail des soignants. Merci beaucoup pour ces questions. Je ne pourrais pas parler forcément des médecins généralistes puisque je risquerais peut-être de passer à côté. Mais en tout cas, ce que je perçois chez les étudiants, ce qui peut changer au cours du cursus qu'on leur propose, c'est que parfois, initialement, l'idée qu'ils peuvent avoir de lutter contre les discriminations, c'est de ne pas faire de différence nullement et donc du coup, de ne pas vouloir en savoir presque trop sur les gens avec cette idée qu'on les prend comme ils sont, comme ils viennent et d'oublier que finalement, connaître quand même derrière la réalité sociale des gens, c'est important et je crois que cette expérience de rencontre directe avec cette personne apporte cet aspect-là et j'ai l'impression, mais là, je ne voudrais pas dire d'ailleurs que ce que je vois chez ces étudiants, c'est peut-être ce qu'on retrouve des fois de manière un peu générale en médecine. Il y a une diapositive qu'on utilise un peu souvent dans les cours quand on veut ouvrir la parole autour de ça, c'est ce dessinateur qui s'appelle Vicarbin, il y a quelque chose comme ça, il fait une diapo, il dit quand je mets la blouse, je ne suis plus un tel, je suis complètement neutre, etc. Mais parfois, c'est un peu un fantase parce qu'il peut y avoir en santé que du moment où nous on met la blouse, on devient complètement neutre et du moment où les patients arrivent dans notre cabinet ou l'hôpital, ils le seraient aussi et du coup, on oublie complètement que derrière nous, il y a un ensemble, il y a tout un environnement social et que derrière nous, il y en a un autre et très souvent, ils sont très différents et que du coup, la simple rencontre de deux réalités sociales très différentes n'est pas forcément évidente, pas impossible, ce n'est pas du tout le message, bien au contraire, elle est tout à fait possible mais elle nécessite justement d'aller s'intéresser à ça. Peut-être que ça peut être un élément de réponse sur cette difficulté qui peut être observée. Merci. Je m'en reviendrai juste après. Oui, merci pour la présentation. En fait, j'avais deux petites questions. Quand vous parlez de responsabilité sociale, d'inégalité sociale, pour moi, ça évoque beaucoup de choses mais en fait, pendant toute votre présentation, je m'adresse à vous en particulier, vous parliez des publics les plus précaires. Donc j'ai compris qu'en fait, les inégalités dont vous parlez, c'est les inégalités socio-économiques mais à un moment, sur une diapositive, vous avez parlé des minorités. Et donc là, en fait, je me demandais finalement le projet c'est quoi ? C'est de parler des plus précaires, donc des inégalités socio-économiques ou bien est-ce que vous envisagez vraiment de vous adresser à l'ensemble des inégalités de genre, de sexualité, de handicap, d'âge, etc. Auquel cas, vous savez comment vous allez vous y prendre. Donc ça, c'était juste une première question mais je pose tout de suite la deuxième parce qu'elle est peut-être en lien aussi. Après, j'étais surprise par l'expression d'humilité culturelle parce qu'au départ, je vais faire un lien avec un concept qui est celui de sécurité culturelle ou de sécurisation culturelle qu'on utilise notamment au Québec mais je sais qu'on l'utilise aussi en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est dans les relations médecins-malades ou soignants-soignés. Ça s'adresse souvent avec des personnes qui sont, en l'occurrence, ce soit au Québec ou en Nouvelle-Zélande, c'est avec ce qu'on appelle les autochtones, donc les aborigènes, en tout cas les personnes de première nation. Et en fait, c'est pour diminuer les rapports de pouvoir mais en prenant en compte leur culture spécifique, en les rassurant sur le fait qu'on respecte leur façon de voir les choses et on va s'adresser avec elles en toute humilité. Mais là, en l'occurrence, dans votre usage de cette expression humilité culturelle, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec la culture différente des personnes auxquelles on s'adresse. C'est plus une question simplement de rééquilibrage des rapports de façon à ce qu'il n'y ait pas un rapport de pouvoir en faveur d'une soignante. Donc je voulais juste préciser ça. Quel est le rapport avec la culture en fait dans cette expression d'humilité culturelle ? Alors du coup, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Merci beaucoup. Alors je suis allé un petit peu vite parce que j'ai présenté en trois minutes quelque chose qui mérite un peu plus. Alors effectivement, dans les deux aspects, il y a le rééquilibrage de pouvoir et il y a l'aspect de la diversité culturelle qui est importante. Il y a vraiment ces deux dimensions-là. Je suis passé un peu vite sur la première puisqu'on était là sur la question de l'expiration. Mais l'enjeu effectivement de prise en compte des différences culturelles, de la diversité culturelle, elle est majeure dans cet aspect de l'immilité culturelle. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur le deuxième ? Alors, c'est issu de mes travaux pour le coup dans le champ de la méfio de la santé où en France finalement on a beaucoup, en tout cas en psychiatrie, on a ce qu'on appelle l'étho-mpsychiatrie ou cette question de diversité culturelle. Ce n'est pas ce qui nous met le plus en difficulté, parce qu'on n'a pas aussi les mêmes réalités parfois que notamment nos collègues canadiens sur les autochtones, etc. L'action de la diversité culturelle est souvent assez mise en avant, en tout cas en psychiatrie, je parle de ce que je connais, je ne m'avancerai pas sur d'autres disciplines, mais elle est assez mise en avant par les collègues et assez comprise et entendue. Après, plus ou moins mise en œuvre, mais en tout cas, de manière théorique, on est assez d'accord là-dessus. La question des rapports de pouvoir et des enjeux de discrimination qui peuvent être liés à ces questions culturelles, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dedans. Il y a des craintes, il y a des méconnaissances, il y a beaucoup de choses qui... toute la question de la place qu'on donne au terme de racisme, etc. qui n'est pas si évident, donc c'est pour ça que j'insiste davantage sur cette deuxième, mais c'est volontaire dans le cadre de la présentation et de certaines... Mais il y a d'autres fois où je... Voilà, j'ai plein de diapos sur toute la partie diversité culturelle. Après, sur la première question, alors merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est une question que j'ai assez souvent. Il est vrai qu'initialement, de par mes travaux, de par mon parcours, j'étais davantage sur les modalités socio-économiques et qu'au fil des années, c'est en train de s'ouvrir. Et c'est pour ça que cette question des minorités est apparue de plus en plus parce qu'en fait, ce que je trouve extraordinaire dans cet enseignement, c'est que... C'est pas moi qui fais grand-chose. Concrètement, je fais deux, trois cours et c'est beaucoup les étudiants et les étudiantes qui font. Et au fil des années, ils sont en train aussi d'ouvrir et je vois, on a commencé en 2018, et je vois aussi les thématiques qui peuvent être abordées par les étudiants et les étudiantes, les thématiques qui vont les intéresser deviennent de plus en plus larges avec cette conscience, justement, de différents aspects. Je ne veux pas dire qu'au début, il fallait quasiment leur trouver des thématiques parce qu'ils trouvaient mais il y avait un peu plus besoin de les guider. Maintenant, je fais un cours en une demi-heure, ils créent des groupes de travail qui ont déjà plein d'idées de ce qu'ils veulent faire. Et en fait, cette année, on a parlé de la santé des travailleurs et des travailleurs du sexe, on a parlé de justice climatique, on a parlé de santé des personnes SDF, on a parlé de santé des personnes trans, enfin, on allait vraiment sur l'ensemble des minorités. Il y avait huit groupes et vraiment, on n'a pas balayé l'ensemble de tout ce qu'il peut se faire, bien sûr, mais c'était beaucoup plus large que les premières années où on était plus effectivement sur précarité, sans-abris, etc. Donc ça, je trouve que c'est une évolution, je pense qu'avec les évolutions globales de ces questions dans notre société, elle est très intéressante. Merci. Bonjour, en fait, vous parlez de stratégie de sélection mais je n'ai pas saisi de quoi, enfin, ce que ça voulait dire parce qu'après, vous parlez de questions éthiques et je n'ai pas du tout saisi qu'elle était cet outil-là. Alors en fait, c'est un débat plutôt anglo-saxon et pour le coup, c'est une stratégie de sélection. En fait, c'est vrai que comme il a fallu faire des choix, je n'ai pas mis une diapositive que j'ai, enfin, qui est un des résultats d'études où en fait, on montre quels sont les facteurs qui vont favoriser des attitudes plus favorables à l'égard de personnes plus précaires. C'est-à-dire que underserved, en plus, ce n'est pas facile à traduire en français parce que c'est plus large que plus précaire, mais en tout cas, vis-à-vis de toutes ces populations minorisées, on va dire. Et dans ces facteurs, on a beaucoup de facteurs entre guillemets socio-démographiques. On a très peu de facteurs qui sont liés aux études elles-mêmes. Le seul facteur lié aux études, c'est de rencontrer ces personnes. Pardon, et la sélection de qui en fait ? Justement, c'est la sélection des étudiants qui justement auraient donc d'étudiants qui seraient issus de, en gros, de la discrimination positive. C'est-à-dire de prendre davantage de femmes, davantage d'étudiants issus de milieux plus précaires, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que ça pose des questions éthiques par rapport à... Et c'était un des éléments, il y a eu pas mal d'études là-dessus. Si on les prend dans l'espoir qu'ils retournent entre guillemets dans les milieux d'où ils viennent, ça pose des questions éthiques. C'est pareil, j'ai balayé le débat qui mériterait en soi une question. C'est des stratégies qui n'ont pas du tout été évoquées en France, mais qu'aux États-Unis notamment et puis dans d'autres pays anglo-saxons ont fait... Avec des tentatives, il y a eu des essais et en fait, ils ont montré que ça ne marche pas très bien parce qu'en réalité, les études médicales ayant l'effet qu'elles ont, souvent ces étudiants ne veulent justement pas forcément retourner dans les milieux d'origine et en fait, vont eux-mêmes vers... Enfin voilà, on ne répond pas à la réaction des aires médicaux de cette manière. C'est plutôt dans le cadre de la formation plutôt que par des stratégies de sélection qu'on peut... Au vu des études qu'on a aujourd'hui. Après, c'est quand même important de limiter entre soi les étudiants, les médecines qui viennent, tout ce qui nous manque vraiment pas. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas du tout fait. On a une reproduction sociale extrêmement forte dans le recrutement des étudiants en médecine pour tout un tas de raisons sociologiques mais aussi économiques puisqu'il faut parfois recourir à des... d'enseignements privés en parallèle, etc. pour avoir les moyens de passer la deuxième année, etc. Et donc, on est... Là, c'est vraiment une pierre dans le jardin de la responsabilité sociale. On est aujourd'hui dans des institutions qui reproduisent très fortement le milieu médical et le réserve à des classes les plus élevées. Enfin, on a des étudiants qui sont, pour la plupart, originaires d'une élite. Et ça, c'est un problème puisqu'il y a un écart qui se creuse entre la population dans sa diversité d'expérience et de conditions de vie et les soignants qui... parmi les minorités. Voilà. Pourquoi on n'est pas dire qu'il ne faut pas prendre ces étudiants-là ? Il faut surtout les prendre. Mais ce n'est pas par des stratégies de sélection, c'est par d'autres stratégies que je serais bien venticulé vers lesquelles. Je pense que c'est une réflexion collective. Lesquelles aux États-Unis sont acceptés de faire des sélections avec... Si tu as connu la précarité dans ta vie, ça peut éventuellement te donner des points parce que tu as une expérience peut-être que tu pourras... qui te sera utile dans ta carrière de médecin parce que tu sauras peut-être mieux faire avec des personnes qui sont concernées par cette situation. Pour moi, une dernière question. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais juste commencer par une remarque d'altruisme, Saint-Môme, qui est inventée par Comte, donc le positivisme, et puis justement qui... parce qu'il voit une évolution de la société et puis il va dédier aux médecins l'espèce de prise en charge de l'altruisme qui auparavant était prise en charge par la famille et par le clergé et puis ça ne marche pas. Et je ne sais pas si vous connaissez toute cette école de sociologie française autour de l'altruisme et en particulier le travail de Philippe Steiner qui essaye de penser des logiques d'altruisme et des systèmes d'altruisme et donc qui montre en fait comment est-ce que... Enfin, puisque vous posez bien la question systémique parce que vous, finalement, vous vous adressez à des attitudes, enfin des compétences entre guillemets d'étudiants mais lui, ce qu'il essaye de montrer c'est comment est-ce que il faut effectivement des systèmes d'altruisme et donc il prend un certain nombre d'exemples pour montrer comment est-ce que ça peut être mis en place et à mon sens, ça c'est beaucoup plus opérationnel que simplement de viser des compétences parce qu'effectivement la question par laquelle vous terminez le cours obligatoire pour les étudiants qui ne veulent pas c'est surtout quand ce n'est pas complètement sélectif à la suite pour un truc qui leur apporte ça devient compliqué mais donc je pense que là il y a une forme de créativité institutionnelle qui rejoint cette responsabilité sociale et juste sur la responsabilité sociale vous avez bien dit que c'était la responsabilité sociale des universités on pourrait imaginer éventuellement des établissements des hôpitaux des choses comme ça mais on ne peut pas dire qu'il y a une responsabilité sociale de la médecine je ne sais pas si vous le dites vous mais moi je trouve que c'est compliqué parce que ce n'est pas une institution la médecine et donc il y a quand même de gros gros trous dans ce régime de la responsabilité sociale et donc cette nécessité qui est à un moment disons des choix qui sont des choix en fait politiques au sens d'acteur dans la société comment est-ce que vous la voyez au-delà de l'université parce que ok l'université on voit bien mais pour que ça marche il faudrait qu'il y ait des relais ailleurs merci beaucoup alors oui merci d'inciter j'insiste sur le fait aussi que ce n'est pas la responsabilité sociale des étudiants bien sûr c'est sur eux et sur elles que portent nos efforts mais c'est la responsabilité sociale des universités et c'est à dire que ça implique aussi d'autres processus que simplement la formation c'est effectivement aussi comment est-ce qu'on organise de manière générale la vie de l'université l'ancrage de l'université dans son milieu donc dans le milieu associatif dans le milieu institutionnel qui est le sien donc ça c'est un premier point et ça ne peut pas être plus effectivement la responsabilité de la médecine parce que sinon on monte à un échelon finalement qu'est-ce que ça veut dire et plus on monte haut je trouve plus on renvoie à l'individuel c'est-à-dire finalement après chaque médecin chaque soignant pourra faire un petit peu ce qu'il en veut avec le risque parce qu'il décide qu'il ne le fera pas ou qu'en tout cas ça donc il faut trouver le bon niveau et c'est pour ça que c'est beaucoup aux présents entre cet abord individuel et cet abord de la communauté c'est quand même dans la rencontre singulière le soin donc ça on ne peut pas enfin c'est nécessaire donc ça passe par ce biais-là mais c'est aussi au sein d'une communauté et ça en tout cas de mon expérience d'enseignant c'est souvent un peu une découverte quand même pour les étudiants c'est cet aspect communauté le fait que si on s'installe dans une maison de santé pluridisciplinaire on va avoir les patients mais on va être aussi dans un milieu particulier en termes d'environnement social environnement tout court etc donc il faut en permanence essayer de travailler ça mais du moment on parle de responsabilité sociale des universités ça veut dire qu'on pense dans un réseau parce que ça veut dire que ça mobilise un certain nombre d'associations qui sont présentes à Lyon par exemple mais ça intéresse aussi de nos acteurs la ville l'agence régionale de santé etc donc ça permet finalement parce que ce qu'on peut j'ai pas eu la remarque aujourd'hui mais parfois je l'ai responsabilité sociale c'est aussi un terme un peu bateau en ce moment dans les entreprises etc la RSE etc on peut se dire bon finalement ok la fac se met à faire des trucs pour avoir le tampon etc il y a ce risque là dans la responsabilité sociale parce que c'est aussi une demande de la conférence du loyer donc il peut y avoir un risque que finalement chaque fac dise c'est bon on a un autre UE donc on fait de la responsabilité sociale donc c'est comment est-ce qu'on inscrit ça au coeur du fonctionnement général de l'université et là je pense que c'est je m'arrête là une piste peut-être juste sur ce sujet là et aussi pour tenir compte du fait qu'il y a plein de minorités possibles qui peuvent qui sont éloignées ou pour lesquelles les rencontres sont rares ou en tout cas les savoir-faire sont rares il y a des programmes d'inscription des personnes concernées des patients formateurs des patients partenaires des associations qui viennent à la fois au contact des étudiants mais aussi participer aux institutions de l'université alors à Lyon-Est il n'y a pas encore ça mais il y a quelques facs qui commencent à avoir dans leur conseil de faculté des représentants des patients au sens où c'est des personnes concernées qui peuvent aussi faire remonter des sujets des problèmes justement d'accès aux soins de discrimination etc. et que ces formations avec les personnes concernées que l'on développe pas mal aussi à Lyon-Est je pense par exemple à des personnes qui sont trans qui viennent aider les étudiants à interagir avec ce genre de personnes voilà pour ne pas faire des faux pas si vous vous sentez mal à l'aise comment on fait pour sortir du malaise etc. et donc avec les personnes concernées et auprès d'elles on peut améliorer on va dire à la fois la relation de soins mais aussi peut-être l'attitude de l'institution en tant que telle vis-à-vis de ces sujets d'une qualité sociale et de discrimination Merci beaucoup simplement un tout petit point par rapport à la discussion et à la question de la formation en vous écoutant puis également en voyant la diapos sur la réforme des études médicales et un terme également qui est celui de l'interprofessionnalité et justement la formation à toutes les questions qui nous animent depuis hier pour tous les étudiants en santé pas uniquement pour les futurs médecins mais également pour les futurs pharmaciens infirmiers sages-femmes etc et l'UE après effectivement la question des UE des enseignements mais je pense que la transversalité et l'interprofessionnalité est vraiment importante également car la formation sur ces questions L'UE est ouverte à toutes les composantes mais j'attends depuis plusieurs années malheureusement j'ai que des étudiants en médecine ici cette année il y a une surpente en myiotique mais je n'arrive pas on n'arrive pas encore à ce que tout le monde vienne mais on va y arriver il y a l'UE qui est en prévention avancée en santé qui est la bactérie qui est justement en interprofessionnalité et qui marche très très bien avec ça m'a fait penser des modalités aussi qui sont allées sur le terrain notamment des terrains comme médecins du monde etc ou médecins de dépistage où les retours des étudiants viennent bien mieux que 2 millions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup